bonjour bonjour à tous ravi de vous retrouver sur ma chaîne cooking culinaire pour une nouvelle recette de pain maison c'est des petits pains cuits au four très facile à réaliser ils sont très moelleux alors si vous êtes intéressés que vous souhaitez les tester vous trouverez les ingrédients les mesures exactes dans la barre de description et on commence la préparation dans un bol on va verser notre farine de préférence type 45 de la louvre de boulanger du sucre du sel on mélange ces aliments secs et on va creuser une fontaine au milieu on ajoute l'eau tiède l'huile vierge on mélange un petit peu à l'aide d'une cuillère et ensuite avec les mains on va bien pétrir la pâte pendant environ 25 minutes donc si elle colle aux doigts vous pouvez vous aider avec un petit peu d'huile vous frottez vos mains avec un petit peu d'huile et vous continuez le pétrissage si vous préférez le faire au robot pâtissier faudra prévoir environ 15 minutes de pétrissage et voilà le résultat on la dépose ensuite dans un bol on va la filmer on va faire des petites incisions pour la laisser respirer et la laisser lever pendant environ 40 minutes elle devra doubler de volume une fois que notre pâte a doublé de volume on va la déposer sur un plan de travail et on va la découper en 10 pâtons d'environ 87 grammes en forme des boules on va façonner ensuite les petits pains sur le plan de travail on va mettre un tout petit peu d'huile on récupère une boule de pâte on l'aplatine légèrement avec les doigts et ensuite on va l'aplatir avec le rouleau pâtissier si vous souhaitez avoir des pains assez épais il faudra laisser environ une épaisseur de 1 cm on dépose nos pains sur des plateaux avec du papier cuisson et on va faire des petites incisions c'est vraiment pour le côté esthétique ce n'est pas obligatoire mais je trouve que c'est plus joli on va laisser encore lever notre pain pendant environ 20 à 25 minutes après ce temps de pause on va battre un oeuf et ajouter une cuillère à soupe de lait donc pour le liquifier et ensuite on va badigeonner nos pains très délicatement pour ne pas les aplatir et enfin on va les recouvrir de graines de nigelle de pavots de semoule moyenne ou de sésame au choix vous faites comme vous voulez avant des enfournés pendant environ 12 minutes à 190 degrés alors on surveille bien une fois que nos pains sont bien dorés on peut les sortir du four les laisser refroidir avant de les déguster eh bien on arrive déjà à la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à tester la recette elle est vraiment facile à réaliser et puis moi je vous dis à très très bientôt sur la chaîne merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner commenter et liker si vous ne l'avez pas encore fait à bientôt les amis